Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 2 au 8 décembre 2019. Un numéro que nous entamons avec l'éditorial de l'hebdomadaire L'éclosion intitulé Un pays en danger. Pour ce journal, les nigériens sont tombés comme des nids en découvrant les images de leur président de la République en compagnie des leaders de Kidal, à l'hebdomadaire de préciser que ce n'est pas le fait de les recevoir qui choque, mais c'est la volte-face d'Isifu Mohamadou qui revolte nombre de ses concitoyens. Comment le président Isifu, qui disait il y a quelques semaines seulement que le statut de Kidal était une menace pour la sécurité intérieure du Niger, pouvait-il trinquer avec les leaders qu'il acquisait de soutenir le terrorisme au Mali et au Niger sans que le statut de Kidal ne change d'un niota, ni même que le terrorisme arrête d'endeu notre pays, se demande le journal qui poursuit en s'interrogeant alors que s'est-il passé pour que le président Isifu feint les nigériens qui l'ont soutenu dans sa croisade contre le statut de Kidal. Nous ne le saurons peut-être jamais selon l'éclosion. D'un éditorial à un autre, celui de l'hebdomadaire Le Republicain, paru le 5 décembre, est titré de la nécessité de nettoyer les écuries d'OGA. Ainsi, le journal constate que de scandale en scandale depuis l'élection de la 7e République, la situation interpelle le chef de l'État pour donner une suite à l'opération Meboulala. Cette semaine, au Gabon, pour donner confiance aux citoyens, Ali Bongo est en train de faire le grand ménage au sein de la haute administration. Dans la même lancée, notre voisin Idris Déby du Tchad vient de livrer à la justice le secrétaire général de la présidence de Surcroît, un ancien premier ministre pour corruption aggravée, nous apprend le journal qui rappelle qu'on niger même. L'on se souvient, pour soigner l'image de marque du gouvernement, des pontes du régime, à savoir Oumoudou Mahamadou et Kalla Ankoro à l'époque, respectivement ministres des finances et ministres de l'équipement, ont été démis de leurs fonctions. Entre temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les affaires de plus cabreuses ont été révélées par la presse, la Halcia. De proche en proche, l'impunité ou le laxisme dans la répression de la prévarication entachent de plus en plus le gouvernement de Brigirafini, selon le républicain. Marketing politique échoué, sommé de la paix au Niger sans la paix, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, depuis que le régime de la Renaissance a eu Radisson Blu et quelques autres hôtels qui fleurissent le paysage urbain de la capitale, c'est d'une folie de grandeur que souffre le pouvoir des camarades qui aiment tant malgré que nous soyons toujours les derniers de la planète et que notre peuple étale tant de misère que ne sauraient cacher ses échangeurs, souvent fantaisistes car incapables de fluidifier la circulation des routes nouvelles, ces gros béton érigés ici et là, exhiber ce luxe indécent et inconvénant au regard de la situation du pays et surtout inviter le monde chez nous pour qu'il voit, apprécier et célébrer les mutations physiques de la ville quand l'homme nigérien reste à ras de terre, rabaissé par la misère et l'insouciance d'un socialisme asocial. Il est dommage que des socialistes oublient l'humain pour ne travailler qu'à la beauté des paysages qui abritent des misères qui ne savent plus s'en éblouir. Inquiets pour leur avenir et tarodés depuis des années par des questions existentielles, constate le demandeur qui poursuit qu'en venant au Niger, sait-on que l'on vient dans un pays et dans une région où il n'y a pas de paix ? Sait-on que l'on vient dans un pays où les hommes ne se parlent plus ? Dans une démocratie où le dialogue est rompu ? Dans un pays où les malaises se durcissent ? s'interroge le satirique pour qui il va sans dire que ce pays plus qu'un autre a besoin de paix. On ne peut donc pas célébrer dans ce Niger de haine cumulée une paix invisible et surtout lorsque le doute et la méfiance gagnent les esprits selon le canard en fuir. Dialogue national inclusif quand Ibeka montre l'exemple à Isifu a constitué le titre de la rubrique « L'échiquier » de l'apparition en date du 3 décembre du quotidien privé l'enquêteur pour qui de toute évidence le président de la République ne s'y intéresse pour les moins du monde. Rien d'étonnant en fait. Les tarayistes sont dans le déni total depuis leur accession au pouvoir suprême en 2011. A les entendre, au Niger, tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. C'est dans tous les domaines. Récemment, la fondatrice du journal 54 Etats a posé à Bazoum Mohamed la question suivante « Quel est le climat politique actuel au Niger ? » Surréaliste, la réponse du patron du PNDES Taraya a fait pousser des cris d'offrées. Ça est là dans le pays. Il est bon parce que nous avons un excellent code électoral. Nous avons une composition de notre Séni qui est différente de toute celle des Séni des pays qui en disposent. C'est une Séni démocratique qui fait plus de place à l'opposition et aux conditions de l'équilibre entre les blocs des partis politiques. Ses propos ahurissants traduisent fidèlement l'état d'esprit du camp présidentiel lequel nie l'existence du moindre problème politique au Niger. Selon l'enquêteur Kiran Chéri, l'on comprend pourquoi le camarade Isufu refuse d'accéder à la requête de l'opposition politique demandant son implication directe dans le dialogue politique inclusif qui peine à débiter. Dialogue politique national, la gestation difficile de dames opposition a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui se demande combien de temps va-t-elle prendre pour accoucher, caricaturant la lenteur affichée par l'opposition à donner la liste de ses représentants au dialogue politique national ? Faut-il croire, comme le disent certains, que la sage femme en charge d'assister dames opposition dans son travail est toujours coincée à filinguée ? S'interroge le journal qui poursuit, les leaders de l'opposition politique ne parviendraient pas jusque-là à s'entendre sur la clé de répartition de leurs représentants au dialogue politique national. Quand l'opposition parlementaire cherche à s'accaparer de toutes les places, les menus frétains qui pensent au jeton de présence que peut leur procurer cette affaire politique, menace de faire du bruit s'il venait à être écarté, nous apprend Le Hérisson. Attaque du processus électoral par le MNSD, un acte déloyal, s'exclame l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui rappelle que le président du MNSD, Nasra, par ailleurs haut-représentant du président de la République, ne passe pas par le dos de la cuire pour parler du démarrage du processus d'enrôlement biométrique dans lequel il indique avoir constaté des manquements graves, notamment dans certaines communes des régions d'Agadez, de Tilabéry et de Difa. Cette attitude du principal allié du PNDES Tarea devient de plus en plus agaçante dans les rangs de la majorité où les actes du MNSD sont perçus de plus en plus comme déloyaux et à la limite de la défiance d'après le journal qui poursuit l'un dans l'autre, tous s'accordent à dire que la potion du MNSD est de plus énigmatique. Il est vrai que le Baobab, comme on l'appelle dans les milieux politiques, a investi son candidat aux élections présidentielles de 2020-2021 et doit veiller au grain, c'est-à-dire à l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Mais de là à agir dans la droite ligne de l'opposition politique, suscite des légitimes incompréhensions des partis membres de la majorité qui perçoivent tout simplement un jeu de trouble du MNSD Nasra sur une question aussi sensible sur laquelle se débat le premier ministre-chef du gouvernement pour amener les acteurs politiques à s'accorder sur l'essentiel dans l'intérêt général, conclut la roue de l'histoire. Quand Bak de Hassoumi Massoudou, après la réhabilitation politique, les ambitions présidentielles, titra dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui beaucoup de gens, après la disgrâce à Provence contre Hassoumi Massoudou en janvier 2019, n'avaient pas hésité à parier la mort politique définitive de l'ancien ministre des Finances. Revenu au sommet de l'État avec une nomination de ministre d'État à la présidence de la République, qui en fait pratiquement la troisième personnalité de l'exécutif, après le président de la République et le premier ministre, Hassoumi Massoudou, à Printon n'a rien lâché de ses ambitions présidentielles. Selon des sources dénues de foi, il s'active à peaufiner ses stratégies politiques et il ne manquerait pas d'atouts dans cette croisade, d'après le journal qui poursuit, soutenu par des hommes qui comptent au Pindestaria, Hassoumi Massoudou et également l'espoir d'un certain nombre de petits partis qui lui auraient d'ores et déjà fait allégeance. Les choses sérieuses s'annoncent pour bientôt, à Printon, dans les milieux politiques très informés, conclut le courrier. Enrôlement biométrique, quand un député se fait escroquer, titra dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que dans le cadre de l'enrôlement biométrique en cours en vue de prochaines élections de 2020-2021, chaque parti politique demande à ses militants et sympathisants d'aller se faire enrôler. C'est dans cette perspective qu'un richissime député d'un parti de la majorité aurait informé des ressortissants de la région de Tawa désirant aller pour l'enrôlement biométrique qu'il y a des bus qui seront mis à leur disposition. Selon la source du journal, chacun doit passer pour décliner son identité et se faire enregistrer. Un acte que le richissime député soutient avec une enveloppe de 20 000 francs CFA. Ils étaient nombreux au rendez-vous le samedi 30 novembre 2019. A tour de rôle, chacun s'est fait enregistrer et empocher les 20 000 francs CFA d'après l'hebdomadaire qui poursuit. Les formalités remplies, le bus demeure à destination de Tawa. Arrivé à une station d'essence pour l'approvisionnement d'usage en carburant, qu'elle ne fit la surprise du chauffeur en jetant un coup d'œil à l'intérieur du bus de constater qu'il n'y a plus âme qui vive. Le bus était totalement vide de ses passagers. Tous les occupants se sont évaporés dans la nature sans donner la moindre explication au chauffeur, conclut le monde aujourd'hui. Pétrole, la mafia rose, titre Assaune, l'hebdomadaire, le nouveau républicain qui nous apprend que Fumake Gado devant les députés, l'homme n'avait pas convaincu dans son grand oral. Les Nigériens sont même outrés par les propos du ministre. Ils ont en effet trouvé indécent qu'on trouve normal qu'on vende plus cher aux Nigériens leur pétrole pendant qu'à l'exportation et notamment aux pays voisins, le même pétrole leur soit vendu moins cher. Et c'est cette aberration que le ministre a essayé de défendre devant la représentation nationale. Si on pouvait le vendre ailleurs moins cher, n'est-ce pas que même avec un tel prix, la société s'en sort ? S'interroge l'hebdomadaire qui se demande encore pourquoi donc ce socialisme ne veut rien qui puisse alléger la vie de leur population ? Pourquoi peut-il ne plus penser qu'à ce qui arrange un autre, non pas son peuple ? Un tel ministre peut-il mériter d'être là depuis neuf ans ? Avec une philosophie qui ne fait aucune place au peuple ? S'interroge le nouveau républicain qui conclut « C'est scandalé ». Une pharmacie privée construite au sein d'un hôpital public à Iléla, les autorités sanitaires pointaient du doigt, titrent dans ses colonnes l'hebdomadaire l'autre observateur pour qui c'est le cas de cette anomalie dans la ville d'Iléla, où une pharmacie privée est construite au sein de l'hôpital de district de la ville pour faire des affaires. À première vue, l'idée est louable, s'exclame le journal, d'après qui, surtout si l'on essaie de l'enrober dans des conditions humanitaires du genre aider la population à mieux se soigner ou rendre les médicaments plus disponibles. Mais ici, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un détournement de l'espace public à un usage privé lucratif. C'est une grosse anomalie qui augmente d'ailleurs les risques sur la santé de la population. Que se passerait-il en cas d'absorption massive et prolongée de médicaments non agréés que ces gens peuvent vendre à la population ? Se demande le journal qui renchérit, qu'en tout cas le ministère aurait été prévenu. Il peut alors ouvrir librement son enquête pour vérifier l'exactitude de ces informations et prendre s'il y a lieu les mesures qui s'imposent. Un homme averti en vaut deux, conclut l'autre observateur. Insécurité, la France et nous, quand les colères se télescopent, s'exclament l'hebdomadaire l'actualité, pour qui il ne sert à rien de compter sur un autre. Et pour cela, nous devons nous débarrasser de nos complexes pour croire qu'il relève de notre responsabilité d'assurer la sécurité de notre espace, mais surtout que nous en sommes capables pour la dévoire à nos peuples. Avoir confiance en soi reste aujourd'hui le leitmotiv auquel nous devons nous accrocher pour affronter notre destin. Le président rwandais l'avait déjà dit en appelant à la constitution d'une force africaine pour faire face à toutes les agressions sur le continent. Professionnalisé, bien équipé et bien formé, cette armée pourra, par sa diversité, constituer une force respectable qui pourra dignement faire face à tous les défis sécuritaires, nous apprend le journal qui poursuit. Mais Paul Kagame n'avait jamais été écouté. Aujourd'hui, quand on y ajoute l'appel du ministre français, l'on peut comprendre qu'il ne reste plus que cette alternative. Une réponse africaine aux défis africains, car pour la sécurité, l'on sait qu'il n'y a pas de solution toute faite applicable en toutes circonstances. Relevons la tête dignement et affrontons notre destin. Les amis peuvent venir pour aider, mais en attendant, occupons les avant-postes, car nous sommes les premiers concernés, selon l'actualité qui conclut, nous sommes responsables. Et sur ce, prend fin cette revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.